Ah ! Enfin un peu de soleil ! Ça nous manquait ! Jim, pourquoi les fleurs elles aiment tant la lumière du soleil ? Fois-tu ? Comme les plantes ne peuvent pas se déplacer, elles ont inventé un système pour produire leur propre nourriture, la photosynthèse. Ah oui, je crois que j'en ai entendu parler ! C'est probablement le processus biologique le plus important du monde vivant, et il date de plus de 3 milliards d'années. Sais-tu comment il fonctionne exactement ? Pas exactement, non. Alors, explique-moi tout ça, mais simplement. Commençons par décortiquer ce mot, photosynthèse. Photosynthèse. Photosynthèse viennent du grec phos, qui signifie lumière, et synthésis, qui veut dire assembler. La photosynthèse, c'est donc utiliser la lumière pour assembler. Mais assembler quoi exactement ? Eh bien, l'eau et le dioxyde de carbone, pour produire de l'énergie utilisable par la plante, appelée glucides. Voilà comment ça fonctionne. Des racines aux feuilles, les plantes sont parcourues de petites veines qu'on appelle des xylèmes. L'exylème transporte l'eau et les minéraux qui proviennent de la terre. Le CO2, appelé également gaz carbonique, est absorbé par de petits pores présents sur les feuilles appelées stomates. Dans la feuille, l'eau et le dioxyde de carbone sont récupérés par une petite usine biologique, le chloroplaste. Mais il manque un troisième ingrédient pour faire tourner cette usine. Pas la lumière ! C'est le rôle de la chlorophylle, un pigment vert présent dans la feuille que d'absorber la lumière du soleil. La chlorophylle est donc un peu le panneau solaire de la plante. L'eau, plus le dioxyde de carbone, plus la lumière du soleil, produisent les glucides dont va se nourrir la plante. Mais ce n'est pas tout. La photosynthèse produit également de l'oxygène. Chaque année, un seul arbre produit de 15 à 30 kg d'oxygène, soit la consommation d'un humain pendant un mois et demi. Chaque humain vit donc chaque année grâce à 10 arbres. C'est pourquoi, sans la photosynthèse, la vie complexe sur Terre serait impossible. Et qu'est-ce qui se passe la nuit quand il n'y a plus de lumière ? La photosynthèse s'arrête ? La nuit, le processus s'inverse. La plante inspire l'oxygène dont elle a besoin et expire le dioxyde de carbone qu'elle a en trop, comme nous. Mais heureusement, la plante produit 10 fois plus d'oxygène le jour qu'elle n'en consomme la nuit. De nombreux végétaux n'arrêtent la photosynthèse qu'à l'approche de l'hiver, car l'ensoleillement devient insuffisant pour faire tourner les chloroplastes. Autant économiser l'énergie et tout fermer pour l'hiver. Donc ça veut dire qu'avec tous ces arbres qui arrêtent de bosser en hiver, et ben nous on va moquer d'oxygène ? Heureusement non ! Parce que la moitié de l'oxygène fourni par la photosynthèse provient de tout petits organismes marins appelés phytoplanctons, qui produisent de l'oxygène tout au long de l'année. Donc grâce au phytoplancton, on est couvert de quoi qu'il arrive. Encore faut-il en prendre soin. Chaque année, environ 1% de ces créatures invisibles à l'œil nu, essentielles à notre survie, disparaissent à cause du réchauffement des océans. Voilà un nouveau défi écologique que nous devons relever dans les années à venir. N'hésitez pas à faire un tour sur une-tout-autre-histoire.fr pour en savoir plus. Ah, le printemps, c'est ma saison favorite. La nature retrouve sa vie et ses belles couleurs. D'ailleurs, Dim, pourquoi est-ce que toutes les plantes partagent la même couleur ? Le vert. Vois-tu, la lumière blanche du soleil est l'addition de toutes les couleurs visibles. Comme on l'a vu, la chlorophylle absorbe la totalité de cette lumière. Enfin, la totalité... Pas exactement ! Seul, le vert est renvoyé. C'est pourquoi l'œil humain perçoit les plantes comme vertes. Mais pourquoi la chlorophylle renvoie cette couleur en particulier ? Les plantes devraient davantage en tirer profit au lieu de renvoyer toute cette bonne énergie. Euh, je sais pas. Je donne ma langue au ça. Le maximum d'émissions du soleil est dans le vert. La chlorophylle la renverrait en grande partie pour éviter que l'énergie à assimiler ne soit trop forte. Et que la plante ne grille. La chlorophylle agirait donc également comme la crème solaire de la plante. Les végétaux se sont adaptés pour absorber juste ce qu'il leur fallait pour s'épanouir. Et s'encuire au soleil. Une leçon qui n'a pas été retenue par tous, apparemment. Mais ça... C'est une toute autre histoire. Eh ben quoi ! J'aime que mon bronzage soit au poil. J'aime que mon encele ! J'aime que mon griffonant, rire ! J'aime que mon sourire ! L'ailant aux mirées de la santé J'aime que mon sourire ! J'aime que mon sourire ! J'aime que mon sourire ! Sous-titrage FR ?